Les systèmes de différenciation de la pression, l'effet de cheminée et la résistance au passage, l'influence sur répartition de pression dans des voies d'évacuation verticale. La Pologne est située dans la zone du climat tempéré, se caractérisant d'une grande variabilité des conditions météorologiques. Pendant l'hiver, les bâtiments sont chauffés et la température interne est beaucoup plus haute que la température à l'extérieur, ce qui est particulièrement visible durant les périodes de forgel. La température de l'air est strictement liée à sa densité. Plus la température est haute, moins elle est dense. Ces différences influencent fortement une répartition de la pression dans les immeubles. Pendant l'hiver, les ré extérieurs entrant dans la cage d'escalier en résultat de la flottabilité flottent en influant à une stratification de pression. Si la cage d'escalier est assemblée à l'atmosphère extérieure par des fuites, fenêtres ou portes ouvertes au niveau de l'entrée de l'immeuble, l'effet de cheminée apparaîtra toujours quand il y a une différence entre les températures de cage d'escalier et des ré extérieurs. Si la cage d'escalier se trouve dans une partie interne du bâtiment et n'est pas assemblée à l'atmosphère, l'effet de cheminée apparaîtra aussitôt après l'aération, quand la température de l'air entrant diffère de celle de la cage d'escalier. À cause d'une grande capacité thermique de la cage d'escalier, même sa longue aération n'est pas capable d'y éliminer l'effet de cheminée. En été, l'air chaud extérieur entre dans la cage d'escalier par des fissures et ensuite se refroidit, en suscitant une répartition de la pression inverse que celle qui se fait en hiver. Si, dans un bâtiment, on installe la solution de classe A selon la norme PNEN 12116 nécessitant une petite quantité d'air, il est possible d'entretenir une pression souhaitable de 50 Pa dans la cage d'escalier en l'alimentant en air d'une température égale à celle de l'intérieur. Néanmoins, si la cage d'escalier est alimentée en air de température beaucoup plus basse que celle de l'intérieur, cela suscite une stratification de pression en résultat de l'effet de cheminée. L'effet de cheminée est causé par un réchauffement de l'air froid par les murs et escaliers. La quantité de chaleur rendue par les murs est proportionnelle à la différence des températures entre l'air et les cloisons. Par exemple, pour la différence des températures de 20 degrés, les murs rentrent jusqu'à 140 W de chaque mètre carré. En conséquence, la densité de l'air diminue et il s'élève à cause de la flottabilité. Il ne faut pas parler ici d'un refroidissement important de la cage d'escalier durant l'évacuation à cause d'une grande quantité de chaleur accumulée. Par exemple, pour échauffer un mètre cube d'air de 10 degrés en 10 minutes, il faut l'échauffer d'une énergie de puissance de 22 W. Pour diminuer la température de un mètre cube de béton de 10 degrés, il faut garantir vers 34 000 W de puissance frigorifique, donc 1550 fois plus. En conséquence, la pression dans une partie supérieure de la cage d'escalier s'élève. En résultat, le volet qui doit maintenir la pression jusqu'à 50 Pa s'ouvre à cause de l'augmentation de la pression dans une partie supérieure de la cage. Le volet ne maintient la pression que localement, dans une partie supérieure de la cage d'escalier. Dans le reste, la surpression n'est pas contrôlée en aucune manière et peut se diminuer au-dessous du minimum. Si, dans un bâtiment, on installe la solution de classe B selon la norme PNEN 12.101.6, nécessitant une grande quantité d'air, si on insuffle l'air d'une température égale à celle d'intérieur de la cage, cela causera une variation soudaine de pression dans une phase initiale. A cause d'une augmentation élevée de pression, le volet d'évacuation, maintenant la valeur constante de pression à 50 Pa dans une partie supérieure de la cage d'escalier, s'ouvre. Le passage d'une grande quantité d'air par la cage cause des résistances de passage comme dans des conduits de ventilation standards. En conséquence, dans une partie inférieure de la cage, la surpression augmente au-dessus d'une valeur admissible, ce qui pourrait rendre l'évacuation impossible. Si on alimente la cage d'escalier en air de température inférieure à celle dans la cage, cela provoquera une stratification de pression causée par l'effet de cheminée. L'alimentation en grande quantité d'air causera une augmentation dynamique de pression qui ne sera pas uniforme dans toute la cage. Sa répartition sera perturbée par l'effet de cheminée. Une augmentation de la pression dans une partie supérieure de la cage d'escalier causera l'ouverture du volet d'évacuation, grâce auquel il est possible de maintenir une pression jusqu'à 50 Pa. Après l'ouverture du volet, la pression dans toute la cage change et sa valeur est une résultante des résistances, dépendantes d'une quantité d'air et de l'effet de cheminée. Quelle que soit la classe du système réclamé, SMI vous offre l'application du système d'écoulement SafetyWay. En version de base, le système se compose de deux ventilateurs réversibles posés dans des étages extrêmes de la cage d'escalier. Les ventilateurs marchent en contre-courant. Quand l'un alimente la cage en air, l'autre l'évacue. Les ventilateurs sont équipés en registres de régulation et en systèmes de régulation. Le fonctionnement du système s'appuie sur une génération d'un écoulement dirigé d'air d'une intensité contrôlée dans la cage d'escalier et, en conséquence, d'une répartition ferme de pression statique dans toute la cage d'escalier. S'il n'y a pas de différence des températures d'extérieur et d'intérieur, l'un des ventilateurs alimente la cage d'escalier en petite quantité d'air pour y maintenir la pression de 50 Pa et l'autre est coupée par un registre de régulation fermée. Quand une porte est ouverte et la pression baisse, un ventilateur augmente l'écoulement d'air qui alimente la cage d'escalier. Après la fermeture d'une porte, le système revient à la réalisation du critère de pression et fournit une quantité d'air indispensable pour équilibrer l'effet de cheminée et des résistances à l'écoulement. Si la température d'extérieur est inférieure à celle dans la cage, le système fonctionne dans la même direction quand il n'y a pas de différence des températures. Un ventilateur inférieur fournit à l'air et le supérieur l'évacue et se met à marcher au-delà de 50 Pa. Avec l'alimentation de la cage en air froid de l'extérieur, il y aura l'effet de cheminée causant dans sa partie inférieure une sous-pression instantanée. En résultat d'abaissement de pression, le ventilateur inférieur fournit de plus en plus d'air pour maintenir la pression de 50 Pa dans une partie inférieure en augmentant en même temps la pression dans toute la cage d'escalier. Une augmentation démesurée de la pression dans une partie supérieure de la cage signalise l'ouverture des registres du ventilateur supérieur par lequel l'excédère est évacué. Le ventilateur doit maintenir la pression de 50 Pa dans une partie supérieure de la cage. L'application du système Safetyway garantit une répartition ferme de la pression statique dans toute la cage d'escalier, dans des conditions où apparaît l'effet de cheminée par un contrôle précis de l'écoulement d'air entrant et évacué, ainsi que des résistances de l'air accompagnant. Quand une porte est ouverte et la pression baisse, un ventilateur augmente l'écoulement d'air qui alimente la cage d'escalier. Après la fermeture d'une porte, le système revient à la réalisation du critère de pression et fournit une quantité d'air résultant de l'équilibre actuel de l'effet de cheminée et des résistances à l'écoulement. Pour les cages d'escalier, dans des immeubles de plus de 35 mètres, on établit chaque 10 étages un point supplémentaire d'alimentation en air de plus. L'écoulement d'air entrant à la cage d'escalier est lancé automatiquement au moment d'abaissement de pression au-dessous d'une valeur donnée, ce qui est lié aux fissures de la cage d'escalier ou à l'ouverture d'une porte d'évacuation. Les avantages du système d'écoulement Safetyway Le système protège contre le désenfumage des voies d'évacuation verticales en cas d'incendie dans des immeubles de résidence, de bureaux et industriels, quel que soit leur hauteur, la saison, les différences de température ou le vent. La solution est proposée en tant qu'un système intégral optimisé à l'utilisation dans un bâtiment donné. C'est une solution active permettant de changer facilement des positionnements, de surveiller des paramètres courants de fonctionnement et d'adapter aux changements dynamiques des paramètres de l'environnement tels que la température de l'air ou le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501